... Amen ! Et sans plus tarder, on va inviter l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole. Et quand le serviteur va passer devant, j'aimerais bien qu'il se manifeste en joie, acclamant pour la gloire de notre Jésus ! Alléluia ! Et amolo le abîmé ! Alors, je rends gloire à Dieu, sans plus tarder, nous allons entrer dans les messages d'aujourd'hui. L'Éternel veut nous parler aujourd'hui à ce qui concerne la persévérance dans la foi. Notre thème s'intitule « La persévérance dans la foi ». La persévérance dans la foi. Et des 44 mémoires vont avoir des problèmes pour tout retenir, mais je pense que par l'air du Saint-Esprit, vous saurez retenir quelque chose. Dites amène ! La persévérance dans la foi. Et or, lorsque nous parlons de la foi, la foi est définie dans Hébreu chapitre 11, comme une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est une ferme assurance des démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Et je sais, dans cette assemblée, nous espérons toujours voir des choses se réaliser dans notre vie. Or, lorsque nous parlons de la foi, quelqu'un peut avoir la foi aujourd'hui et peut la perdre aussi demain. Alléluia ! Quelqu'un peut être dans la foi aujourd'hui et peut la perdre demain après quelques jours. Et Dieu, c'est pour cela que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous indiquer à ce qui concerne la persévérance dans la foi. Vous savez, vous devez savoir, la persévérance est très importante. J'ai vu des hommes de foi, j'ai vu des femmes de foi, des hommes et des femmes qui étaient de foi, qui étaient, qui aimaient Dieu. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont abandonné la foi. Et j'ai vu même des pasteurs, même des serviteurs de Dieu qui servaient Dieu, qui priaient Dieu, qui étaient dans la foi. Ils ont abandonné complètement la foi. Et peut-être vous aussi dans votre vie, vous avez déjà vu quelqu'un qui était avec Dieu, qui était avec Jésus-Christ, qui marchait avec Dieu, qui avait la foi en Dieu, mais qui a abandonné la foi. Et vous devez savoir pourquoi Dieu veut nous parler de la persévérance dans la foi. Dans cette église, nous avons des bites, ou nous avons des choses que Dieu a mis devant nous, que nous devons atteindre cela. Dans la foi, dans la vie chrétienne, Dieu aussi a mis des choses, des bites devant vous, que vous devez atteindre, vous devez arriver jusqu'à cela. Or, la Bible me dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu lorsqu'il n'y a pas la foi. Et s'il faut parler de la foi d'une manière seulement expressive, de l'impression, le fait seulement de parler, c'est l'avenir. La Bible me dit encore, la foi sans le zèvres, c'est une foi morte. Donc cela veut dire, la foi peut être vivante, la foi peut mourir aussi. Donc c'est pour cela que Dieu veut nous parler de la persévérance de la foi. Alors l'histoire que nous allons, pour mieux comprendre ce message, dans l'île chapitre 18, la Bible nous apprend une histoire. Il y avait une veuve qui voulait obtenir justice à son époque. Et lorsque nous parlons des veuves, une veuve c'est une personne qui n'avait personne, qui peut faire quelque chose à sa place, qui peut se lever pour combattre à sa place. Et ces veuves avaient un problème avec un juge, qu'on appelle un juge unique. Ces veuves voulaient obtenir justice auprès de l'éternel. Ils voulaient obtenir justice auprès de cette personne. C'est un paramour que Jésus nous a appris. J'aimerais apprendre à quelqu'un, à un enfant de Dieu dans cette assemblée. Dans la Bible, il y a des paroles déclarées par l'éternel. Dans la Bible, il y a des paroles déclarées par des rois. Dans la Bible, il y a des paroles déclarées par des juges. Dans la Bible, il y a des paroles déclarées par des sages. Dans la Bible, il y a des paroles déclarées par celui qui est le roi des rois, Jésus de Nazareth. Et Jésus a pris cet exemple en disant, une dame, une femme qui était veuve, qui voulait obtenir justice auprès d'un homme. Et cet homme, c'était un juge unique. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas rendre justice, qui ne pouvait pas accorder. Même si tu fais comment, il ne pourrait jamais changer. Et la Bible dit, il nous apprend que cette femme avait la persévérance. Malgré sa faiblesse, malgré qu'elle était capable face à cet juge, mais elle a utilisé la persévérance pour arracher ce qu'elle avait besoin auprès de cet homme qui ne craignait personne, la Bible dit. Et la Bible m'apprend, lorsque cette femme, lorsque le juge s'est réveillé, la femme était là. Lorsque le juge était au bureau, en sortant du bureau, la femme était là. Et la persévérance de la femme a fait en sorte que la femme était une tâche dans la vie de cette personne. La persévérance de cette femme a fait en sorte que cette juge s'est sentée mal à l'aise face à cette femme. Et bref, la Bible m'a dit, le juge unique a fini à rendre justice à cette femme. La Bible m'a dit, il voulait se débarrasser de cette femme. Mais l'unique manière de se débarrasser de cette femme, là, il faut rendre justice pour que cette femme puisse la libérer. Peuple de Dieu, lorsque nous parlons de la persévérance de la foi, celui qui a la persévérance à Dieu, même celui qui te menace, si tu persévères, si tu continues dans la foi, tu te cherches à Dieu jusqu'à ce qu'il va lâcher. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la foi, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, mais il a donné une promesse à Moïse, le bon peuple se l'a libéré, mais j'ai rendu aussi le cœur des pharaons dur. Cela veut dire, Dieu a commencé par un premier plaie, Dieu a frappé par des deuxièmes plaies, mais le pharaon ne lâchait toujours pas. Cela veut dire la foi aussi. Si tu commences à persévérer, si tu vois quelque chose qui a échoué, quelque part, rien n'a marché dans votre vie, s'il n'y a pas la persévérance, tu vas abandonner. Mais lorsqu'il y a la persévérance, lorsque tu veux persévérer, peu importe la manière dont l'ennemi peut te résister, peu importe, il y aura le combat, peu importe la réalité que tu pourras traverser, jamais, en aucun cas, tu vas abandonner la foi. L'ennemi doit savoir dans votre vie, si vous avez la foi, si vous avez la persévérance de la foi, il te dit, chaque jour, l'ennemi va te combattre, toi aussi, tu vas avancer encore. Chaque fois qu'on va te décourager, toi, tu vas avancer encore. Parce que tu sais, tôt ou tard, tu finiras par être victorier. Tôt ou tard, tu finiras par vaincre. Cela veut dire, peuple de Dieu, si nous sommes dans la foi, si nous sommes persévérants dans la foi, sache que ce que tu attends, cela doit arriver. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui persévérant jusqu'à la fin sera sauvé. Même dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas la persévérance, beaucoup de gens ont commencé dans la foi. Il vient auprès de l'éternel parce qu'il veut tout de suite avoir quelque chose. Son amour n'est pas parfait. Cela dit, il vient auprès de l'éternel rien que pour récupérer quelque chose qu'il a besoin. Mais l'éternel, elle sonde le cœur et le rin. Lorsqu'il va demander quelque chose, première fois, il ne voit rien, il va détourner le dos à l'éternel et abandonner la foi. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si Dieu veut nous parler de la persévérance de la foi, dans les temps que nous sommes, nous sommes au temps de la fin. Dans ces temps de la fin, il y aura des hommes qui vont se lever rien que pour détruire ta foi. Il y aura des prophètes qui vont se lever rien que pour te détruire la foi. Il y aura des gens qui vont venir rien que pour tourmenter les enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, les enfants de Dieu se posent des questions. Est-ce que nous sommes dans le véritable ? Est-ce que notre foi est réelle ? Beaucoup de gens ont déjà abandonné la foi. Alléluia ! Beaucoup de personnes ont déjà abandonné la foi. Beaucoup de personnes ne croient plus, ne veulent plus persévérer, ne veulent plus continuer. Et lorsque Jésus a parlé de cette parabole, Jésus avait une inquiétude. Alléluia ! Jésus avait une inquiétude. Quelle était l'inquiétude de Jésus ? Lique, chapitre 18. Nous allons lire le verset 8. Lique, chapitre 18, verset 8. Lique, chapitre 18, verset 8. Je lis la parole. Je vous le dis, il leur fera complètement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre ? Alléluia ! Il fera justice. Mais il y a un problème. Lorsque le Fils de l'homme viendra, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Laisse-moi te dire, si Dieu te parle de la persévérance, je suis venu te dire aujourd'hui, ta foi n'est pas liée au monde, ta foi n'est pas liée à l'église, ta foi n'est pas liée aux pasteurs, aux congrégations nommées par des hommes, ta foi est liée à Dieu. La Bible dit, ayez la foi en Dieu. Et ceux qui ne vont pas comprendre cela, Jésus parle déjà, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous sommes au temps où des gens vont abandonner la foi. C'est-à-dire, l'église, ça devient seulement un pasteur. L'église, c'est un endroit qu'on va monter nos voitures. L'église, c'est un endroit qu'on va monter comment nous sommes riches. Mais la foi, pas question de la foi, la persévérance de la foi, il rendra justice, oui, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la foi appelle des miracles. La foi donne ce que nous n'avons pas. Et la Bible me dit, lorsque Jésus guérissait des personnes, il disait toujours un mot. Il disait toujours, va, tes pécheurs sont pardonnés et ta foi t'a sauvé. La foi sauve. Celui qui ne va pas persévérer, il va abandonner la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, on ne peut plus plaire à Dieu. On a dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et si nous sommes devant Dieu, si nous sommes devant sa présence, si nous croyons à sa parole, c'est pour plaire à Dieu. Non pas plaire au monde, mais pour faire plaisir à l'éternel. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer pour la gloire de Dieu ? Ce qui va détruire ta foi, c'est toutes sortes de distractions. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, peuple de Dieu, les distractions sortent de partout. Ces distractions-là, ne t'aident pas. C'est notre premier point. C'est débarrasser de toute distraction. Les distractions ne t'aideront pas à conserver la foi et à persévérer dans la foi. C'est-à-dire, celui qui est avec Dieu, celui qui évolue avec Dieu, est distrait. Même si Dieu passe devant lui, il ne verra rien. Alléluia. Même si tu as demandé quelque chose à Dieu, les temps d'accomplissement arrivent, tu ne verras rien. Et la distraction, qu'est-ce qui se passe dans la distraction ? Lorsque quelqu'un est distrait, il attend quelqu'un ici. Au moment où même, celui-là qui va passer par ici, il tourne le dos, il change de côté. C'est débarrasser de toute distraction, peuple de Dieu. Nous sommes au temps dont l'éternel veut se manifester. Nous sommes au temps dont l'éternel veut se faire montrer. Mais l'éternel ne peut pas se faire montrer sans la foi. Laisse-moi te dire, Israël a vécu des miracles. Israël a vécu des grandes choses, mais ils avaient des limites envers l'éternel. Ils voyaient Canaan et des chiens qui habitaient Canaan. Ils disaient que nous ne pouvons pas hanter dans Canaan. Laisse-moi te dire, la persévérance de la foi ne peut pas évoluer à cause des miracles que tu as vécis. Quelqu'un peut dire Amen? Tu as vécu des miracles? Les miracles ne feront pas en sorte que tu sois persévérant dans la foi. Parce que celui qui aime les miracles, qui n'aime pas Dieu, il viendra seulement devant Dieu pour dire que je ne veux que des miracles. Le jour où il verra qu'il n'y a pas de miracle, il dit j'abandonne la foi. Parce qu'il n'est pas venu auprès de Dieu. Parce qu'il a la foi en Dieu, mais il est venu auprès de l'éternel pas à cause de persévérance parce qu'il voulait avoir des miracles. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, aucun peuple n'a vécu des miracles comme les peuples israélites. Ils ont vu la mer ou se séparer en deux parties. Dieu a compris l'incrédulité de l'homme et Dieu a pris une décision parce que l'homme est capable de dire que non, je veux la manne et la manne tomber. Mais l'homme était incapable de croire que l'éternel est capable de faire entrer un peuple dans un myrrhe de Jéricho. L'homme était incapable de croire que cette église ne peut pas rester comme ça. L'église doit évoluer. L'homme a des doutes par rapport à Dieu. Des distractions amènent des doutes. Des distractions enlèvent la conviction en disant tôt ou tard qu'il pleuve ou qu'il neige. Je sais que mon rédempteur se révéra le dernier. Tôt ou tard qu'il pleuve ou qu'il neige. Peu importe la manière où on peut nous insulter. Nous savons avec Dieu nous ferons nos exploits. Quand Dieu te donne une ville si tu as la foi persévère toujours. Sache qu'il y a une chose qu'il pleuve ou qu'il neige. Peu importe que les distractions ne puissent pas t'envahir. Que les locales ne puissent pas t'envahir. regarder vers Dieu soit persévérant en disant il agira. Alléluia. Soit persévérant dit il agira. Laisse-moi te dire peuple de Dieu personne ne peut faire une compétition pour échouer. Alléluia. Des distractions peuvent te détruire. Lisons dans Philippe. Philippe chapitre 3 verset 14 Philippe chapitre 14 verset 3 Philippe chapitre 3 pardon verset 14 Philippe chapitre 3 verset 14 Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Alléluia. Je cours vers une but pour obtenir une coupe de la vocation céleste en Jésus Christ La persévérance celui qui marche celui qui court avec une persévérance il sait qu'il y a une but devant Peuple de Dieu laisse-moi te dire nous ne courons pas parce que nous voulons courir nous courons car nous savons quand nous persévérons dans la foi après nous serons sauvés après il y a la vie éternelle après il y a des restaurations après il y aura des changements après tu vas vaincre des choses de ta vie vont changer parce que tu cours tu as vu quelqu'un qui est en train de courir un marathon est en train de regarder de gauche à droite celui qui court ne regarde pas de gauche à droite mais il regarde toujours devant nous courons un jour nous allons atteindre l'arrivée nous courons parce que nous savons que même si je serai le dernier mais moi j'ai commencé je dois finir la Bible dit ce qui compte ce n'est pas être premier mais c'est l'arrivée au beat parce que la Bible me dit plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers le mystère des marathons que nous courons dans la persévérance dans la foi ne ressemble pas à cette marathon terrestre parce que les premiers peuvent abandonner déjà la foi avant d'arriver il dit oh il va agir quand est-ce qu'il va agir il va opérer quand est-ce qu'il va opérer il va faire des choses quand est-ce qu'il va faire des choses il court il s'arrête en route lorsque la bande de foi est là lorsque la bande de foi s'opère la personne s'arrête il commence à regarder des gens qui acclament et des gens qui disent de partout c'est débarrassé de toute distraction ton oreille sera toujours distrée par des gens ils te poseront des questions qu'est-ce que tu pars foutre là-bas qu'est-ce que toi tu vois ne sois pas distré peuple de Dieu persévérer persévérer jusqu'à la fin pour obtenir cette coupe qui est devant toi et cette grande coupe que nous persévérons dans la foi ce n'est pas seulement des miracles quand je dis ce n'est pas seulement des miracles cela veut dire quoi des miracles aussi décidés pour toi mais les miracles ce n'est pas les premières bits notre première bit c'est la vie éternelle si Christ est à sauvé si Christ nous a sauvé parce que nous sommes la hantée de courir c'est c'est si tu dois persévérer la foi ne regarde pas de gauche à droite ne regarde pas quand tu commences à regarder que font les autres regardez attache-toi à Dieu et la foi à Dieu cela veut dire même si dans ton problème tu ne vois pas de résultat si tu continues à persévérer un jour tu diras que l'éternel est vivant même si tu ne vois rien ne change dans ta vie dis j'ai aimé Dieu par la foi je dois aller jusqu'au bite cela veut dire même si le sorcier te dit toi dans ta vie tu ne seras jamais prospère avance seulement avec Dieu comme la femme la faisait devant le juge unique jusqu'à ce qu'elle dira je te laisse partir Alléluia je parle de la persévérance dans la foi pourquoi ? Dieu veut nous parler de cela pourquoi ? vous savez lors des déluvances si l'esprit veut partir il dit je ne parle pas ça c'est ma maison l'ennemi va te intimider pour que tu ne te débarrasses pas de toute de toute distraction toi tu regardes comment je peux abandonner ça comment je peux laisser ça persévérer dans la foi se débarrasser de toute distraction quand quelqu'un te dit c'est par rapport à la foi dis j'ai la foi en Jésus notre foi n'est pas basée sur des maisons construites par des hommes mais notre foi est basée sur Jésus Christ de Nazareth vous savez quand Jésus va venir il va commencer à regarder les temples des églises qui sont construits ici vous croyez à ça ? Dieu va regarder des personnes qui étaient avec lui qui courent pour cette bite et obtenaient la victoire Alléluia Deuxième point c'est souvenir de la récompense personne ne peut continuer la chemin s'il ne sait pas qu'il y a une récompense Alléluia c'est souvenir de la récompense c'est très important peuple de Dieu si je suis là si je suis devant vous je dis que chaque jour je serai au poste parce que je sais devant moi il y a une récompense c'est souvenir de la récompense celui qui est avec Dieu celui qui persévère dans la foi il sait tôt ou tard qu'il pleuve ou qu'il neige à un moment donné j'aurai la victoire à un moment donné j'aurai ma réponse à un moment donné j'aurai les solutions à un moment donné j'aurai mes papiers à un moment donné j'aurai des résultats que j'ai fait quand tu avances comme ça si tu persévères ainsi tu auras la victoire tu auras des changements tu auras ce que ton cœur désire parce que tout simplement tu sais après cette persévérance il y aura une récompense Alléluia je ne sais pas si quelqu'un me comprend Alléluia laisse moi te donner un exemple il y a deux personnes qui veulent combattre pour obtenir la victoire mais il n'y a aucun couple qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire on va s'entraîner le jour où il y aura quelque chose de valeur ce jour là on va donner tout ce que nous avons Alléluia il y a même des gens qui disaient même lorsque David était face à Goliath il a posé d'abord la question ses souvenirs des récompenses il a posé la question celui qui va détruire ce Goliath qu'est-ce qui va se passer dans sa vie Alléluia ces souvenirs des récompenses ça va t'aider peu importe des réalités peu importe ce que tu traverses tu sais qu'un jour quand je persévère il y aura des changements il y aura des solutions il y aura des résultats des gens verront que mon Dieu est vivant des gens verront je prie un Dieu véritable ma santé sera restaurée ma guérison sera là c'est souvenir de la victoire je lutte parce qu'il y aura un souvenir je me souviens des victoires qui vont arriver ces souvenirs de cela je me souviens je dis si nous sommes fidèles à Dieu Dieu dira voici ton travail Jean-Félix tu as fait un bon travail c'est ça que je me souviens de ça je me persévère dans la foi parce que je sais il y a une récompense et la Bible dit ceux qui l'ont servi ils l'auront de couronne de gloire la persévérance de la foi il faut se souvenir de la victoire ceux qui sont en Jésus ceux qui vont garder la foi ils iront au ciel et sans récompense il n'y a rien dans ce monde même on dit il n'y a rien quand il n'y a rien il n'y a rien personne ne peut accepter d'aller quelque part s'il n'y a rien mais c'est souvenir que nous avons une grande récompense qui nous attend n'entrez pas dans ce genre de personnes qui vont abandonner la foi peuple de Dieu laisse moi te dire beaucoup même sont ici à l'église si la persévérance n'est pas là si on te dit on te donne une maison avec une voiture on te donne avec un mur d'euro tu vas abandonner la foi Alléluia et puis on te dit aussi on va te poser une marque ici de 666 beaucoup vont céder beaucoup vont abandonner c'est pour cela il nous pose des questions quand le fils reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre la foi n'est pas basée en maison c'est pour cela la Bible dit dans l'ébreu que la foi vient de ce qu'on attend tu peux entendre des choses si des choses ne viennent pas de la parole ça ne peut pas te donner la foi si des choses viennent de la parole de Dieu ça va augmenter plutôt ta foi Alléluia voyons voir l'ébreu pour savoir ses souvenirs de la victoire Hébreu chapitre 6 verset 12 Hébreu chapitre 6 verset 12 Hébreu chapitre 6 verset 12 la Bible déclare en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses Alléluia mon frère mon frère beaucoup beaucoup nous sont en retard vous y êtes en Bible vous y êtes Hébreu chapitre 6 verset 12 là vous y êtes vous pouvez lire maintenant la parole de Dieu Hébreu chapitre 6 verset 12 la Bible déclare en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses Alléluia la imitation peut être mauvaise peut être bonne c'est pour cela apôtre Paul avait dit soyez mes imitateurs comme je suis de Jean Félix c'est comme ça qu'il a dit c'est pour cela apôtre Paul disait soyez mes imitateurs comme je suis de Christ imiter des gens qui à cause de leur persévérance des choses ont changé laisse moi te dire peuple de Dieu Abraham a persévéré il a ri son résultat Alléluia Noé a construit a continué la construction de l'arche il a eu ce que Dieu lui a promis imiter des hommes de foi soyez les imitateurs de Jésus il n'avait pas abandonné s'éloigner de la volonté de Dieu parce qu'il savait il doit persévérer pour arriver atteindre l'objectif que Dieu a mis devant lui il savait après ça il y aura une récompense la Bible me dit la récompense de Jésus Dieu lui a souverainement élevé au dessus de tout non c'est pour cela tout gênant même la mienne doit fléchir devant Jésus et toute langue doit confesser que Jésus Christ est Seigneur n'est-ce pas la récompense qu'il a eue le diable est venu pour nous séduire pour qu'il puisse abandonner les pères en lui disant voici la terre avec toute la richesse parce que tout cela ça m'appartient il faut m'adorer et je vais te donner combien il faut abandonner la foi à cause des richesses terrestres parce que si tu ne maîtrises pas et tant qu'un enfant de Dieu tu ne maîtrises pas la recherche ou la récompense de ta vie de ta foi tu vas chercher à toucher d'autres récompenses qui n'est pas de Dieu et qui va t'éloigner de la volonté de Dieu Alléluia Oh non on nous dit ça ça va faire ça parce que tu ne connais pas ce que Dieu t'a promis tu as une grande récompense peuple de Dieu jamais si tu persévères dans la foi tu seras vaincu jamais si tu persévères dans la foi tu seras dans la malédiction jamais l'ennemi ne pourra te toucher ni toi ni tes enfants quand tu tiens à te persévérer Alléluia jamais laisse-moi te dire peuple de Dieu parce que la récompense sera là la Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix même le diable savait que Jésus est capable s'il saute dans un temple son père enverrait les anges pour l'accueillir mais il a dit on ne tentera pas l'éternel ton Dieu la persévérance de la foi celui qui persévère dans cette foi ne peut pas tenter son Dieu il doit savoir je dois être soumis à sa volonté comme il savait il y a une récompense Jésus partait vers la souffrance après cette souffrance de vivre sa récompense Église de Dieu je sais qu'il y a certaines situations on ne peut pas aimer ça mais notre persévérance fera en sorte pour que l'accomplissement de Dieu viendra après laisse-moi te dire peuple de Dieu si le peuple israélite après leur délivrance en Égypte après leur délivrance en Égypte après la traversée des mains rouges ils étaient partis directement à Kana beaucoup devaient encore prier de Dieu et de la statuette Dieu les a mis à l'épreuve pendant 40 ans à cause de leur incrédulité ils ne savaient pas la récompense c'est pour cela ils étaient capables aussi d'adorer des vaux d'or Alléluia ne sois pas d'ici peuple de Dieu ils ne savaient pas la récompense c'est pour cela ils étaient capables d'adorer des vaux d'or ils disaient c'est notre Dieu qui nous a délivré d'Israël Moïse n'est plus là Moïse est parti fais-nous un Dieu car nous voulons adorer la même attitude que les enfants de Dieu demandent aussi dans l'église nous nous voulons prier de cette manière là comme eux comme eux aussi ils font mais la Bible dit Josué et Caleb ils savaient que la délivrance ne vaut rien par rapport à l'éternel ils savaient la traversée des mains rouges ne vaut rien à l'éternel la promesse de Dieu va se réaliser laisse-moi le peuple de Dieu si quelqu'un ne pratique pas la persévérance cela veut dire même un homme de Dieu peut rater le ciel à cause de personne Moïse a frappé plus de fois parce que l'Israélite nous poussait que nous voulons des miracles tape là Dieu lui a dit tu vas taper mais deux fois Moïse était obligé par colère de taper plusieurs fois mais ça a privé à Moïse la récompense qu'il devait avoir ton plus grand récompense ce n'est pas le fait d'accepter Jésus ton plus grand récompense c'est le jour où tu verras Jésus face à face ton plus grand récompense ce n'est pas parce que tu étais guéri de maladie ton plus grand récompense c'est le jour où nous allons dire Hosanna quand tu vas attendre le saut de cette trompette là ça sera ton plus grand récompense peuple de Dieu ne sois pas distrait le temps avance Moïse était privé à sa place c'était Jésus comprenez la récompense tu ne vas pas céder ta place tu vas conserver cette place tu vas persévérer jusqu'à la fin pour que tu entres dans cette ville que Dieu t'a promis l'église de Dieu si nous allons être fidèles à Dieu l'éternel est plus puissant que des bâtiments l'éternel est plus puissant que des milliardaires la Bible me dit que l'or et l'argent lui appartiennent on aura une récompense qui va étonner des gens on aura un témoignage pour dire comment on était ce que Dieu a fait de nous on aura des choses à dire car nous savons qu'il y a une récompense ne soyons pas des peuples qui font la main qui font des miracles il dit j'ai la foi de recevoir le miracle mais je n'ai pas la foi d'aller au ciel tu peux avoir un miracle et aller à l'enfer qui peut dire amen et alléluia tu peux avoir un miracle et aller à l'enfer laisse moi te dire un brigand peut entrer au ciel mais quelqu'un qui avait la foi peut abandonner la foi parce que Jésus a dit à ses brigands aujourd'hui même tu es récompensé tu iras au paradis avec moi il était récompensé c'est souvenir des récompenses chaque jour dans votre vie alléluia troisième point résister à tout découragement alléluia résister à tout découragement faible Dieu lorsque nous prions Dieu l'ennemi le diable sait que tu prie Dieu l'ennemi peut utiliser la bouche de ta mère personne que tu écoutes chaque jour pour te décourager alléluia il y a des gens qui se posent toujours des questions qu'est-ce que vous foutez là qu'est-ce que vous faites là si tu as la foi tu peux abandonner résister à tout découragement laisse-moi te dire peuple de Dieu l'ennemi peut te décourager même si certains découragements viennent même de toi-même de ta tête laisse-moi te dire attends je vais te est-ce que quelque chose va changer il y a même des gens ils sont découragés en disant pour ce problème je ne vais plus prier ils l'ont déjà abandonné parce que des gens sont venus vers toi pour te dire tu as trop prié toi aussi tu as trop prié laisse-le-moi c'est la volonté de Dieu accepte-le-moi comme ça la juge unique n'a pas accepté peu importe la grandeur de ce juge là de dire que je n'aurai pas ma justice je dois avancer jusqu'à ce qu'il va rendre visite je dois persévérer jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement de la promesse de Dieu résister à tout découragement peuple de Dieu il y a même des gens ils ne veulent pas venir aujourd'hui et dire je veux seulement aller ah si je n'y vais pas tout est découragement peuple de Dieu je suis un Noé laisse-moi te dire qui est un Noé même s'il n'y a pas l'eau je dois construire même s'il n'y a rien je dois construire même si nous sommes à plein montant je dois construire le diable ne peut pas me décourager parce que ma foi n'est pas basée par des choses façonnées par des hommes ma foi est basée par Dieu Alléluia laisse-moi te dire lorsque Jésus était venu ici-bas le jour où il a monté dans une annexe il fallait emprunter Alléluia Alléluia ne dors pas ici le jour où il devait prendre une annexe il fallait que ce soit emprunté écoutez soyez un homme de foi et persévère avec Dieu tu verras un résultat devant toi des disciples qu'il a envoyés pour aller détacher la annexe il devait se faire des questions mais ils ont dit tout ce qu'il dit cela doit arriver ils avaient confiance à Dieu celui qui doit persévérer celui qui doit persévérer dans la foi il doit toujours savoir ce que Dieu dit cela doit arriver effectivement lorsqu'ils étaient arrivés là-bas ils ont trouvé aussi la annexe était attachée à la manière dont il a dit Alléluia Alléluia il savait que la manière il a dit c'est la manière nous allons trouver et Jésus les a dit si on vous pose la question où est-ce que vous menez cette annexe dis-leur que le Seigneur en a besoin je te fais détacher parce que c'est Dieu qui a besoin de toi ce n'est pas Jean-Félix qui a besoin de toi mais c'est Dieu qui a besoin de toi que personne ne puisse te décourager ce n'est pas moi qui t'ai appelé mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici je te dis il y a des églises plus grandes que ça plus jolies que ici mais si tu es là dans cette conviction là c'est Dieu qui a voulu mais à toi de comprendre pourquoi tu es là ce n'est pas le moment d'abandonner la foi et d'être découragé oh non moi je vois Alléluia ne sois pas comme Pierre la Bible me dit lors de la mort de Jésus Pierre a entendu Christ dire qu'il va ressusciter mais Pierre comme il était péché il a pris l'initiative de prendre d'autres personnes d'aller retourner encore faire son travail habituel Alléluia il était découragé il dit je vais encore pécher mais la première parole que Jésus lui a dit c'était quoi il a dit Pierre je te ferai pécheur d'homme il y a des gens qui ont été dans la vie il y a des gens qui ont été dans la vie la parole de Dieu ne va jamais pourrir dans ta vie la parole de Dieu ne va pas s'abandonner rester persévéré dans la foi tu verras les résultats que Dieu a mis devant toi vous savez quand je vois la gloire de Dieu quand je vois la gloire de Dieu aucun bâtiment d'un milieu ne peut résister à l'éternel la Bible me dit l'or et l'argent lui appartient aujourd'hui nous n'avons pas les moyens mais Dieu est capable de te bénir qu'à travers toi si tu as compris de dire que nous allons quitter ce lieu parce que Dieu m'a béni on peut te donner quelque chose si tu ne connais pas la valeur tu vas retourner dans le monde sans pour te donner ce qu'on t'a donné pour comment je peux expliquer ça on peut t'accorder une grâce pour que ça serve à l'église étant donné tu ne connais pas que ça doit servir à l'église tu parles gaspiller en hier sans pour autant que ça puisse profiter à l'église Alléluia résister au découragement Galate notez Galate chapitre 6 verset 9 nous allons lire Galate chapitre 6 verset 9 Galate chapitre 6 verset 9 la Bible déclare ne nous lâchons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable et si nous ne nous relâchons pas Alléluia oh non tu vois moi j'ai fait beaucoup de choses je ne vais plus les faire je suis découragé il y a des gens même qui parlent tu connais les bonnes choses que moi j'ai fait pour les gens je ne ferai plus jamais c'est à dire tu n'auras plus aussi tu n'auras pas aussi la moisson après tout ce que tu fais il y a une récompense ne te décourage pas résister à tout découragement quand on dit tout c'est à dire dans l'ensemble découragement dans la vie de Pierre découragement dans les choses de Dieu découragement dans des actions des bonnes actions qu'on appelle les bons samaritains Alléluia ne te décourage pas parce qu'après tu auras quelque chose Alléluia Philippiens chapitre 1er verset 6 Philippiens chapitre 1er verset 6 Philippiens chapitre 1er verset 6 la Bible déclare je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ Alléluia Alléluia cette oeuvre c'est celui qui a commencé va le rendre parfaite pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ ne te décourage pas résister à toutes sortes de découragements quatrième point être renouvelé chaque jour Alléluia être renouvelé chaque jour il y a des fois il y a certaines fois ça ne se renouvelle plus ça reste seulement quand j'étais Alléluia être renouvelé chaque fois quand j'étais quand j'étais si j'ai pris je dois avoir des résultats être renouvelé chaque fois faible Dieu n'il n'est parfait étant donné que nous ne sommes pas parfaits c'est pour cela Dieu a dit l'homme ne virera pas seulement de paix mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel c'est renouvelé quand tu te sens faible Dieu a mis une parole qui va te donner la force Dieu a mis une parole pour te consoler Dieu t'a donné une parole pour restaurer tes choses ou ta vie être renouvelé chaque fois moi tu vois je suis déjà allé plusieurs fois à l'intercession c'est renouvelé chaque fois laisse moi te dire en ce qui concerne la prière nulle part dans beaucoup de choses que nous faisons la Bible ne parle pas de sans cesse mais la prière la Bible dit nous devons prier sans cesse Alléluia des choses que Dieu a mis devant nous il nous a donné des directions en disant vous devez écouter la parole et prier Alléluia mais si nous voulons écouter la parole ou prier ou si nous voulons prier mais pas écouter la parole donc il y a quelque chose qui nous manque être renouvelé chaque fois des corétiens chapitre 4 verset 16 d'autres lettres sont où des corétiens chapitre 4 verset 16 je lis au nom du Seigneur ouvre ta main ou ton micro mon frère c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et alors et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour Alléluia ne nous perdons pas courage dans la persévérance de la foi ton homme extérieur peut être affaibli et détruit mais lorsque tu es dans la prière lorsque tu écoutes la parole c'est alors que votre homme s'intéresse et se renouvelle chaque fois la force n'est pas extérieure mais intérieure tu vas voir même si il y a des fois tu sens dans la faiblesse quand tu dors tu ne parviens pas à faire des choses réveille-toi et cherche Dieu dis je veux une force intérieure à moi tu sens ton corps à l'extérieur et faible mais l'intérêt soit fort c'est-à-dire dans cette assemblée notre force ce n'est pas extérieure mais ça soit intérieure quelqu'un peut te dire tu es inutile mais moi je te vois utile quelqu'un qui peut t'appeler rien moi je te vois fort quelqu'un qui te vois malade moi je te vois guéri parce que intérieurement pour être guéri expérieurement il faut commencer d'abord à être guéri intérieurement Laisse-moi te dire Peuple de Dieu c'est renouvelé tout le temps la Bible m'apprend que David était jeune même son père ne pouvait pas croire celui qui sera le roi les gens voyaient David jeune mais les gens ne savaient pas que David tuait déjà des lions Alléluia c'est renouvelé chaque fois en disant que je sois fort que dans ma vie dans cet ensemble nous devons être forts intérieurement c'est ta force qui fera un jour les gens t'appellera roi les gens te diront une grande église les gens te diront que tu es un Dieu vivant les gens te diront que ton Dieu agit les gens te diront que ton Dieu opère parce que si tu te renouvelles chaque fois si tu te confies chaque fois ce que les gens voient à l'extérieur ce n'est pas ce que tu es ce que les gens voient à l'extérieur ce n'est pas ce que tu seras avant Jésus qu'il puisse guérir une personne il voyait d'abord quelque chose il voyait la personne était dans la persévérance il n'hésitait pas il ne voyait pas la délimite c'est pour ça lorsque Jésus regardait Selema il disait va ta foi t'a sauvé t'as dit lorsqu'à l'intérêt de toi tu es fort rien ne peut t'empêcher de vivre ta bénédiction rien ne peut t'empêcher de toucher ce que Dieu a mis devant toi continuez à renouveler votre homme intérieur il ne peut pas 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 il ne peut pas 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 il ne peut pas pas la Bible dit ce n'est pas le nom la femme qui perdait le sang savait que chaque jour que je passe là je me renouvelle un jour j'aurais une opportunité je n'ai pas un jour il y a un un jour il y a un jour il y a un jour de médecin connaissait sa maladie mais elle ne savait pas sa maladie elle attendait quelque chose par la foi elle attendait la guérison non par la mort la persévérance dans la foi on n'attend pas la mort il y a des gens qui attendent quand est-ce qu'ils vont se disperser le diable nous fait pour dire ils vont se séparer de Dieu mais notre foi n'est pas basée c'est là un coup ne fera rien nous savons à nous nous portons une guérison nous savons à nous nous portons un Dieu qui va agir Hallelujah Amen Nous avons besoin de nous de nous nous avons besoin de nous 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 avons besoin de nous pour les gens chaque jour nous avons besoin de nous rencontrons nous C'est renouvelé chaque jour Parce que devant toi Il y a une bénédiction Alléluia Alléluia Application et engagement personnel Cinquième point Application et engagement personnel Laisse-moi te dire Dieu a trouvé Abraham Dans sa partie dans la maison de son père Tout le monde n'avait pas entendu la voix de l'éternel Mais Abraham a entendu Quand il y a tant la voix de Dieu Il faut s'appliquer Et s'engager personnellement Il y a des choses On n'a pas besoin de bâtir d'ayauté Qu'on puisse te pousser Que ce soit personnel Parce que c'est ta foi Que dans les choses de Dieu Il faut s'appliquer Il faut s'engager Et Dieu te bénira Que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Sous-titrage FR ?